Jean-François, bonjour. Dites-moi, grâce à vous et à Christian Constant, la rue Saint-Dominique à Paris, c'est un peu devenu la gare des étoiles. C'est le Roméo et Juliette de la restauration. C'est-à-dire, c'est pas les Montaigu contre les Capulés, mais c'est Christian Constant contre Jean-François Piège, les deux anciens chefs du Crayon qui se partagent le PIB culinaire de toute la rue Saint-Dô. Donc, alors, il y a Constant qui a les cocottes, le café Constant et le violon d'Ingres. Et Piège, il a tout mieux café, tout mieux hôtel, tout mieux restaurant. Je suis barré la route, c'est tout. Voilà. Après, ce sera l'escalade, tout mieux pâtisserie, tout mieux chocolaterie, tout mieux cave, tout mieux bar, tout mieux boîte de nuit. Bon, alors, Roméo et Juliette, comme on le sait tous, ça finit très, très mal. Les deux jeunes amants meurent et réconcilient leurs familles, leurs ennemis. Tout cela via un empoisonnement. Alors, pour des grands chefs cuisiniers, ce serait quand même un comble. Donc, dès que vous aurez un enfant, Jean-François, il ne vous reste plus qu'à le fiancer ou à le marier de force avec un Constant. Comme ça, vous pourrez régner sur toute la rue Saint-Dô. Puis, en plus, c'est horrible parce que votre femme, elle est de Toulouse. Et qu'est-ce qui a ouvert son nouveau resto à Toulouse ? Christian Constant. Et qu'est-ce qui fait partie du jury de Top Chef avec vous ? Christian Constant. On ne sait plus qui colle qui, mais ça colle. Non, mais il faut y aller, les gars, parce que le mariage gay, il est passé, là. Donc, je dois vous avouer, Jean-François, que Christian Constant, quand il a su que vous veniez dans l'émission, il m'a invité à dîner, lui, dans son restaurant. Donc, je préfère vous prévenir tout de suite. Vous êtes très mal embarqués avec moi. Les chefs qui passent dans cette émission, ils le savent. Il faut flatter mon estomac avant de venir se faire tailler le portrait. J'ai arrêté de fumer pour me refaire le palais en vue de votre invitation qui n'est jamais venue. La météo n'est d'en pas, je suis d'une humeur massacrante. Donc, pour l'occasion, puisque vous êtes un des apôtres du goût, j'ai décidé de vous faire un portrait de mauvais goût. Bon, alors, déjà, je voudrais commencer par une petite mise au point. C'est quoi ce racisme anti-région sur votre carte ? Non, parce que j'ai vu que sur votre menu du mois de mai, j'ai vu, parce que je n'ai pas goûté, notamment, vous proposiez du velouté d'asperges du Vaucluse et des asperges de Provence. Et les asperges du Berry, elles puent ou quoi ? Non, parce que ça ne fait pas classe sur la carte, c'est ça ? Parce que Régis et moi, on est du Berry, on en a un tout petit peu marre que ce soit toujours le Sud qui soit mis à l'honneur. Nous aussi, on a du bon vin blanc, du ruilly, du quincy, des bons fromages de chef, du sel sur chair, des asperges. Il n'y en a que pour le brochu et le rocamadour. Alors, ça va, c'est bon, le Sud, le centre, il l'emmerde, le Sud. Voilà. Bon, alors, sinon, on peut parler du package faite des paires en ce moment ou tout mieux. Alors, excusez-moi, mais ça fait un peu package, package, je ne sais même plus prononcer moi. En fait, il y a un forfait adultère déguisé. C'est-à-dire ? Excusez-moi, mais qu'est-ce qu'il y a envie d'aller faire une escapade amoureuse dans un hôtel avec sa régulière ? À part les chinois, il n'y a personne. Bon, précédemment, vous avez fait un package faite des mères pour ne pas faire de jaloux. Ouais, vous n'avez pas dû faire un carton, c'est très bien que pour leur fête, les mères, elles ne reçoivent que des colliers de nouilles, des chapeaux en petit suisse et éventuellement un nouveau stérilé. Non, mais faites un package mariage gay. À mon avis, vous aurez plus de succès au menu soufflé de boutin au gingembre et carpaccio de morue à la sauce frigide barjou. Alors, il paraît qu'à la base, vous vouliez être jardinier. À l'arrivée, vous faites de la cuisine de haut de volée à un prix qui l'est malheureusement tout au ton. Donc, je me demandais, à l'heure de la vulgarisation de la gastronomie en tube cathodique, pourquoi, Jean-François, ne pas reprendre, avec tous ces jeunes de Top Chef, les enseignes de restauration, le bœuf jardinier que nous retrouvons sur nos autoroutes ? C'est moins glamour que la rue Saint-Docerte, mais d'utilité publique. Pourquoi, en 2013, sommes-nous toujours obligés de manger de la merde qui coûte un bras sur les autoroutes de France ? En Espagne, par exemple, sur les autoroutes, il y a du belota-belota. C'est un jambon cru qui déchire sa grand-mère. Pourquoi, sur les autoroutes de France, donc, le pain, il y a le goût et la texture de la partie verte d'une éponge scotch-brite ? Et les pommes y ont la saveur d'un liquide vaisselle aux extraits de Granny Smith ? Pourquoi la soupe à la tomate a le goût et la couleur d'un vulgaire pisse-mémé ? Donc, Jean-François, je compte sur vous. Rendez-vous au QG des Camionneurs ou au Bœuf jardinier de la 10, direction Le Béry. Et là, au moins, vous êtes sûr de ne pas croiser Christian Constant. C'était Charlotte Deschanges.